Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Let's Play les amis, et nous sommes sur Hogwarts Legacy. Alors, Let's Play qui arrive un tout petit peu en retard par rapport à ce que j'aurais voulu, puisque j'avais précommandé le jeu sur Internet. Au dernier moment, ça m'a mis qu'il y avait rupture de stock, soi-disant. Et donc voilà, j'ai réussi à trouver le jeu autrement. Et donc avec un tout petit peu de retard, donc veuillez m'en excuser, parce que j'avais mis un poste dans la section communauté de la chaîne, en vous disant que vous auriez le début du Let's Play. Mais bon, il y a eu deux jours de retard, c'est pas bien grave. En tout cas, nous sommes sur Hogwarts Legacy, jeu très très attendu, évidemment. Alors, on va faire le petit tour du jeu. Donc, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, est un jeu de rôle se déroulant au 19ème siècle dans l'univers d'Harry Potter. Le joueur y incarne un étudiant, et peut librement explorer Poudlard et s'y forger sa carrière de sorcier. Donc c'est un jeu sorti France, prévu pour le 10 février 2023. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, et bien nous sommes le 10 février 2023. Mais le jeu a été sorti un tout petit peu avant, pour peu que vous l'ayez précommandé, ou que vous ayez pris l'édition Deluxe. Voilà, l'édition Deluxe vous octroie 2-3 trucs supplémentaires, mais apparemment c'est des choses qui peuvent se débloquer à un certain moment du jeu. Et on a également une quête inédite, avec la boutique de Poudlard. C'est un nouveau donjon, apparemment. Donc voilà, je pense que déjà c'est un Lexplay qui prendra un certain temps. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésitez pas à donner vos retours dans l'espace commentaire, évidemment. Et puis, c'est parti les amis. Alors, il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5ème année au Collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. Donc on va incarner un personnage qui est déjà en 5ème année. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le dirai sur la restriction de l'usage de la magie, chez les sorciers de 1er siècle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a racieusement accepté d'autoriser le professeur Eliezer Figg à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, M. Weasley, professeur Weasley, directrice adjointe. Donc, professeur Weasley, directrice adjointe. Donc, la directrice adjointe du 19ème siècle est un ancêtre de Ron Weasley. Voilà. Donc, évidemment, si vous n'avez pas suivi les infos sur ce jeu, alors, il n'y aura pas de Hermione, il n'y aura pas de Harry, il n'y aura pas de Ron, il n'y aura pas de Dumbledore, etc. Il n'y aura pas de Quidditch également, je crois. Mais, il devrait y avoir pas mal de références. Donc, voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on va créer un peu notre personnage. Alors, je ne me suis pas... Enfin, je n'ai pas regardé réellement de vidéos de gameplay ou autres, etc. Donc, on va déjà... Ça va être vraiment une découverte. Voilà, pour le coup. Alors... Alors, alors, alors... Non, 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 pas du tout. Pas du tout non plus. Non, ça, c'est femme. Femme aussi. Ça, c'est garçon. Ok. J'espère qu'on va pouvoir changer de coiffure. Ah oui, voilà. Ok, donc on va rester comme ça. Très bien. Alors, la couleur de peau... Bon, il n'y a pas forcément besoin de changer. Forme du visage. Forme du visage. Ok. Bon, on ne va pas y passer trois heures, non plus, sur... Comment dirais-je, sur la personnalisation du personnage. Alors, j'étais également tenté dans la section communauté de demander votre avis sur quelle maison choisir. Parce que, oui, on va pouvoir choisir sa maison. Donc, soit aller à Riffandor, Serpentard, Poutsouffle ou Serdègle. Alors, il y avait une histoire où on pouvait aller sur un site, il fallait créer un compte, etc. Et on pouvait répondre à un quiz. Et ça allait nous donner la maison à laquelle on appartenait, notre baguette, notre patronus ou je ne sais pas quoi. Bon, je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais sachez que vous pouvez le faire. Et vous pouvez ensuite importer en connectant votre compte Warner Bros dans le jeu. Pour que ce que vous avez choisi, eh bien, soit directement appliqué dans le jeu. Voilà. Bon. Allez, on va voir au niveau des coiffures. Non, celle-là est pas mal. Alors, attends. Tac, tac, tac. C'est celle-ci. Non. 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 Ouais, celle-ci me va bien. Ok. Ah oui. Alors, grâme de beauté, étage de rousseur. Déjà, si tu mets la dose... Ah non, d'accord. Ok. Ça change juste le truc. Ok. Ok. Très bien. Le teint. Ouais, on peut laisser ça comme ça. Cicatrice, il signe distinctif. Ah oui, genre, tu peux mettre une balafre ou... Ok. Bon. Moi, personnellement... Ah oui. Moi, personnellement, j'ai pas de cicatrices. Ah oui, le truc avec le sourcil, là, c'est sympa. Bon, non, ça, ça fait un peu trop dégueulasse, je trouve. Alors, soit on met rien, mais au moins, ce petit truc-là, on va laisser comme ça. Allez. Euh... Par contre... Ah oui, alors, couleur des yeux. Oui, genre, on peut mettre les yeux violets. Euh... Alors, moi, j'ai les yeux marrons. Donc, on va laisser ça comme ça. Couleur des sourcils, là. Ah, y'a pas un truc où on peut mettre... Même couleur que les yeux, ou je sais pas quoi. Forme des sourcils. Ouais, on va faire un truc comme ça. Ça me paraît bien. Oh, non, mais... Alors, attends. Ah oui, genre, on peut mettre des lunettes. On va pas de lunettes, pour le coup. Mais y'a pas... Couleur des cheveux, ou un truc, là. On est obligé d'être brun. Ah non, couleur des cheveux. Pardon, j'avais pas vu. Je me disais aussi... Parce que moi, je suis châtain. Attends, on peut se faire un Constantine, en fait. Le personnage d'ici, évidemment, je parle. Ok. Ah, ça, c'est plus un peu roux. On va laisser comme ça. Je pense que c'est pas mal. Tant, grande beauté, tâche d'euros, sœur. Ok, c'est fait. Ça, c'est fait. Très, très bien. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. D'accord. J'ai hâte d'aller après, Olar. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. C'était assez incroyable. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'ai hâte d'aller après, Olar. C'était assez incroyable. Je vois pas trop de différence, à part les deux extrêmes. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Ok, on va laisser ça comme ça. Sélectionnez un niveau de difficulté. L'espérance du jeu est d'équilibrer. Bon, on va laisser ça comme ça. Vous devez nommer votre personnage pour continuer. Ah, prénom et nom de famille. Ah non, mais... On va laisser ça comme ça, non ? La sorcier, du coup. Vous devez nommer votre personnage pour continuer. Ok. Bon. Euh... Ah, peut-être que si je fais... On va faire comme ça. Bon, c'était de la partie un peu chiante, entre guillemets, du début. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rencontre. Oh, Eléazar ! Georges, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton e-bouche... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce... Je ne peux pas lâcher ça dans son circles. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu au château. C'est parti ! ... Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Strick s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Van Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Euh... Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ! Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Van Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Van Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Non ! Sautis-vous ! ! C'est parti ! La clé ! Donnez-moi la main ! Action ! Comment ça va ? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça, une potion Wigelwald. Ça vous remettra sur pied en ne rien de temps. Ok. Donc on va se soigner. Très bien. Donc ça reste à la santé d'un coup. Que s'est-il passé ? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte-au-loin. Un porte-au-loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte-au-loin. Et pourquoi ? Bon. Alors, le jeu devrait s'annoncer magnifique. Nous sommes sur PS5. J'ai essayé de mettre la résolution au mieux, au max, les amis. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire si niveau résolution, tout ça, tout ça, c'est bien ou pas. Très, très bien. Le jeu dispose également d'un système de sauvegarde automatique. Et on peut sauvegarder manuellement. Donc ça, c'est très très bien. Mais où ce porte-au-loin nous a-t-il emmenés ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse. Monsieur, ces ruines. Vous pensez que... Que le porte-au-loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Bon. Je trouve... Alors, la route vers Poudlère, le professeur Fig et moi avons utilisé un porte-au-loin pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Nous devons explorer les mystérieuses ruines vers lesquelles nous pensons que le porte-au-loin était censé nous conduire. Ok. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le jeu est quand même beau. Bon. Il y a des petits... Des petits loupés, là. Avec, par exemple, l'oiseau, là. Mais, en tout cas... Pourquoi c'est-vous que notre frère a eu le porte-au-loin qui nous a mené ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. On va enlever ça. On donne de la magie ancienne. Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Goudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte-au-loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah ! Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez ! Ouais, enfin, le chemin était juste à côté, en fait. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. D'accord. Et ça, c'est quoi, ça ? Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait, si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Lancez des bases, nous vous sommes débloqués. Détruire, la barrière magique. Alors, appuyez sur R2. On lancez, on lancez des bases. D'accord, ok. C'est par petite touche, très bien. Utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active. Certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible et déplacer l'avatar avec le même joystick. En désactivant la mire relative de la caméra dans le menu paramètres. Alors, attends. Certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible et déplacer l'avatar avec le même joystick. Ah oui, d'accord, je vois. D'accord, il y a des trucs de... Ouais, ok. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que je sois aux sirènes. On voit les traces blanches. Donc, ça a été repris un petit peu des... Alors, un peu des Uncharted ou autre. Où des Tomb Raider annoncent des remakes. Enfin, ce n'est pas des remakes, mais les reboots des Tomb Raider. Ah, on a un coffre ici. 53 pièces d'or. Ok. Mais je pense que... Les chemins seront un peu... Dirigistes. Accrochez-vous bien. Préparons. Du siehst am Preis, Ken. Yep. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce quartodouet nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si vous voulez trouver quelque chose d'intéressant. Ok, la millicarte vous montre votre environnement. Vous, apparaissez au milieu de la millicarte. Cette icône représente l'objectif actuel. Appuyez sur O et maintenez pour accéder aux détails de la quête. Très bien. Très très bien. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Je sais, elle est courte en soi. Mais voilà, on va savourer quand même. Pour une première entrée en matière. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de vous le proposer en live ? Je ne sais pas. A voir. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. A vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.